bonjour et bienvenue à l'émission à la découverte je suis Yves votre animateur et dans ce nouvel épisode nous partons à la découverte de Lévis Lévis, petite ville sur la rive sud du Saint-Laurent à 1 km de Québec est malheureusement souvent ignorée des touristes même des québécois pourtant elle possède quelques gemmes qui vaut le détour une de ces gemmes est le parc des chutes de la chaudière situé entre les arrondissements de Saint-Nicolas et de Charny dans ce parc vous pouvez admirer les chutes de la chaudière depuis plusieurs points de vue et vous promener dans les sentiers aménagés ne manquez surtout pas le pont suspendu pour une vue panoramique des chutes de plus vous pouvez observer des animaux comme les bernaches du Canada et des marmottes à Lévis vous pouvez voir et visiter des bâtiments historiques comme la maison natale de Louis Fréchette celle d'Alphonse Desjardins le fondateur des caisses populaires Desjardins et la belle église Notre-Dame de la Victoire qui était fermée probablement à cause de la COVID-19 mais le lieu historique à ne pas manquer est le fort de Lévis de son vrai nom le fort numéro 1 de la pointe Lévis dans le fort vous pouvez vous balader librement pour voir les canons la fosse la poudrière et les caponnières il y a aussi un musée fort intéressant qui retrace l'origine de la création du fort et qui explique les différentes étapes de sa construction un autre lieu historique intéressant est le chantier maritime A.C. Davie en opération de 1829 à 1989 ce chantier se spécialisait dans la réparation et la construction navale ce qui a entraîné des innovations techniques comme le premier plan de halage au Canada et des cales sèches flottantes On peut voir les vestiges du chantier sur le bord du fleuve Saint-Laurent Toujours au bord du fleuve le quai Paquet est un coin très populaire pour les familles et les résidents et offre une multitude d'activités comme aller se rafraîchir dans les fontaines faire un tour de grandes roues prendre quelque chose à manger aux food trucks comme par exemple une crème glacée ou un bon burger ou tout simplement marcher et admirer la belle ville de Québec Pour revenir à Québec j'ai pris le traversier c'est un moyen agréable pour se déplacer entre les deux rives et je vous conseille de profiter de ce petit dix minutes pour regarder le panorama sur le fleuve Saint-Laurent sur Lévis et sur Québec Et n'oubliez pas d'immortaliser la magnifique vue qu'on a sur le château Frontenac Lévis est une ville sous coté je viens de Québec et en 20 ans d'existence je ne suis jamais allé à Lévis dans un but touristique jusqu'à la création de cette vidéo Lévis avec son parc à chutes ses lieux historiques la richesse culturelle de son centre-ville ses nombreuses activités gratuites ou à quelques dollars et ses vues sur Québec est une ville qui vaut le détour Avec cette vidéo j'ai rendu justice à Lévis et j'espère que vous allez le faire aussi Si l'émission vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de mettre la cloche un pouce bleu un commentaire et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux C'était Vague et à la prochaine pour un nouvel épisode